Bonjour, nous sommes cet après-midi à Goyave et on est avec M. José Lebon qui va témoigner pour nous d'un événement important qui a complètement changé la vie des habitants de ce quartier. C'est l'éboulie qui a eu lieu en 1965. Alors José, vous étiez, vous, à Roche-Plate quand c'est arrivé ? Oui, je suis né à Roche-Plate et j'ai grandi à Roche-Plate. On est sortis quand il a fait le déboulé de ma veille. Et qu'est-ce que je voulais dire ? C'était un village, Roche-Plate ? Oui, c'était un village. Il y avait, je dirais, 70 familles au moins à Roche-Plate. J'ai vu sur des photos qu'il y avait même une école à un moment. Oui, oui. J'ai en profité un peu l'école aussi, moi. Mais en étant plus jeune, jeune, vraiment jeune. Et là, après, il a continué déjà longtemps. Mais là, vous avez connu, quand il a fait le déboulé de ma veille, c'est ce période-là, tout le monde était obligé de partir. On a été le premier dans le lait de la rivière, de ma veille, pour pouvoir évacuer tout le monde à Roche-Plate. Monter pour plein des cafs. On ne pouvait plus de cendres, il fallait monter. Et vous vous souvenez de la date précise ? Et c'était quoi, la nuit, la journée ? C'était vers les 4h du matin. Oui, assez fort. C'est un point de montagne qui est descendu. Et nous, notre maison, ce déblé-là, il arrivait à peu près à 25, 30 mètres de notre maison. Et on dormait encore. Et moi, j'ai entendu le bruit. Quand j'ai entendu, j'ai sorti. Je suis passé vers la maison, vers la case, Montréole, bien sûr. Et quand j'ai vu la montagne, juste au-dessus de notre maison, à peu près à 20 mètres de distance, et là, j'ai fait réveiller toute la famille. On était à 8, 9 personnes. C'était beaucoup d'agriculture ? Oui, ben oui, ben non. C'était que ça, on faisait l'agriculture, on faisait le maïs, tout ce qu'on mangeait, on plantait. Et on cultivait tout. Et les familles, certaines ont été coupées en deux. Il y en a qui sont à la Plaine des Caves, d'autres à Saint-Joseph, c'est ça ? Oui, oui, oui. Plaine des Caves, pas mal qu'il est resté sur la Plaine des Caves. Il y a beaucoup qui est descendu à Saint-Joseph. Il y a eu beaucoup de familles ici. Familles qui étaient roche-patres, elle est descendue avant. Et ben, il est, machin, il est venu pour, il est parti chez la famille. Vous avez eu très peur ce jour-là ? Oui, ben oui. De toute façon, c'est vraiment une peur. Ben, on était en train de dormir. Et alors, c'est moi qui l'ai réveillé premier. Quand je l'ai réveillé, ben, j'ai jeté la vue un peu sur le Mavelle. J'ai vu une montagne, je ne voyais plus d'hier. C'était vraiment une montagne. Il était à peu près à 20, 25 mètres de notre maison. Vous êtes presque miraculé, quoi. Oui, oui, je dirais ça, oui.